Salut à vous, on va découvrir Space Station Alpha, un petit jeu indie où on gère sa station spatiale. Il est actuellement vendu sur le site du développeur, il n'est pas encore sur Steam, il est à 8$, ce qui ferait dans les 6€ et des poussières. On va voir de quoi il s'agit, à savoir que vous pouvez déjà voir, la réalisation n'est pas super impressionnante, mais c'est un jeu indie, il faut s'y attendre. Alors, on a notre petit station et on va commencer par le tutoriel. Le jeu a une démo que vous pourrez tester, c'est d'ailleurs la démo à laquelle je joue, ça nous donne en fait tout le début du jeu avec le tutoriel et un petit peu tout. Alors, on commence, donc qu'est-ce qu'ils nous disent ? On a besoin de landing pad, donc on va acheter un landing pad, il est là, et ils me disent qu'on peut faire tourner avec ça. J'ai juste fait le tutoriel, donc voilà, on a fait le landing pad et nous petits gars, ces robots vont venir ramasser le fer ici et l'utiliser pour... Vous voyez, hop, ils ramassent, ils ramassent, ils viennent le déposer là pour avoir les ressources nécessaires. Voilà. Donc là, on va devoir avoir besoin de plus de métal, donc on va, hop, juste poser ça. A chaque fois que quelqu'un nous ramène du métal par un vaisseau, le métal est déposé sur cette petite plaque qui va être utilisée pour le stocker. Et chaque plaque de métal va nous coter de l'argent quand elles sont déposées là-dedans. Donc voilà, on a maintenant deux landing pads pour que les vaisseaux puissent venir nous déposer et les petits robots vont venir ramasser ce métal et le déposer là-dedans. Maintenant, ils nous disent qu'on va commencer par étendre notre station. Donc comme la plupart des jeux de gestion, je vous ai présenté par exemple, comment ça s'appelle, Spacebase DF9, donc c'est un petit peu le même principe. On va commencer par une grande salle, elle est peut-être un petit peu trop grande, c'est pas grave. Donc voilà, hop, on a fait ça, on a fait le sol, donc bien sûr ce n'est pas encore construit, mes gars vont venir venir faire le nécessaire. Je vais juste, hop, détruire ça, là, hop, et ils vont venir le péter. Voilà, hop, qu'est-ce qu'il me fait là ? Bon, il y a quelques petits problèmes de clics, mais bon, c'est une alpha, il faut aussi attendre. Donc voilà, nos gars vont construire ces petits machins et ils nous disent qu'on va avoir besoin de gens. On va faire, allez, on va en mettre 4, même 5 pour accélérer la présentation. Et donc les gars vont venir petit à petit avec les vaisseaux et en même temps que les plaques de fer. Et là, on a tous les gars, ils sont arrivés et ils ont commencé par construire le sol. Par contre, le petit bruit là, le petit briguet, ça me fait un petit peu grasser des dents et un petit fraisson, ça me fait penser au dentiste, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc alors maintenant on a ça qui est en train d'être fait. Et là que j'ai pété le mur, je vais, hop, nous allons aller te faire une porte. Ah oui, on va leur dire de ne pas construire là. Là, on va leur dire de faire une porte, sinon la salle va être ferme. Alors, maintenant que ça c'est en train de construire, on va assigner cette zone comme un centre pour vivre. Alors on va regarder un petit peu toutes les chambres qu'il y a. On va faire des zones de commerce, des zones privées, des zones là où ils vivent. Là où on peut commander et contrôler notre station. Pour les ingénieurs, là où on atterrit, comme là. Une zone pour le cargo. Et une zone vide, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rôle particulier. Donc vous voyez, là ça continue. Le seul petit souci qu'on a, c'est qu'apparemment, nos gars ils construisent plus vite que nos ressources. Donc c'est normal, j'ai mis plein de gars. Alors voilà, ça c'est fait. La salle est maintenant hermétique, on va pouvoir mettre de l'oxygène. Hop. On va mettre un oxygène réplicateur. Boum. On va en mettre deux parce que c'est une grande zone. Et je voudrais que ça serre pour toute la base. Et par contre, quand ça, ça va être construit, ça ne va pas avoir assez d'énergie. Donc on gère également l'énergie. Hop. On fait un panneau soleil. Alors ça, c'est un petit peu mal foutu. Le bouton pour faire tourner les panneaux et les objets, c'est virgule. Et apparemment, ça bug en fonction de comment on sélectionne. Voilà, ça m'inérit ce truc. C'est trop mal fait ça par contre. Il faut qu'il le change. Il faut que je le place bien au moins d'endroit pour que ça tourne. Là, ça ne veut toujours pas tourner. Vous voyez, je dois le faire sortir à l'extérieur. Alors là, je ne sais même pas pourquoi il se fait... Ah, voilà. Ok. Alors, on en a mis un. On va en mettre plusieurs. Est-ce qu'on va avoir besoin ? Hop. Ah, il ne veut pas que j'en mette un là-bas. Ok. Est-ce que je peux encore le faire tourner ? Et là. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. On aura un... Un, deux, trois, quatre, cinq panneaux solaires. Parce qu'à la dernière fois, on avait juste trois. Ce n'était pas assez. Et du coup, tous les appareils se couperaient parce que je n'avais pas assez d'énergie. Ah, ça y est. Ils ont construit le premier. Donc, ils les construisent de l'intérieur. Vous voyez, ça, c'est la barre d'énergie utilisée. Donc. Maintenant, on peut mettre l'oxygène. Vous voyez que l'oxygène est très bas. C'est normal. Mes appareils ne sont pas allumés. J'en allume un. Vous voyez, ça utilise presque la moitié de l'énergie déjà. Et là, on va voir la zone qui va devenir un petit peu moins rouge. Par contre, attention. Quand les portes s'ouvrent, l'oxygène s'échappe. Vous voyez. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose là. Et là, on va te dire... Hop. Tu restes fermé. Parce que sinon, quand il va s'ouvrir, l'oxygène va s'échapper de la station. Donc, vous voyez, là, on est presque bon. On peut allumer le deuxième. Ça va accélérer l'oxygène. Et on va leur dire... Reste ouvert. On bloque la porte ouverte. En fait, il reste ouvert. Comme ça, l'oxygène, là, va se répandre en toute la base. Donc. On va juste regarder nos petits robots. On va leur donner des jobs. Genre, toi, tu vas t'occuper de réparer les objets. Toi, tu vas t'occuper de la police. Et toi, tu vas t'occuper de combattre les feux. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on est à notre station. Ça, c'est prêt. On va pouvoir accepter les gens. Vous voyez. On clique là. Boom. Accepting visitors. Ils vont arriver dans les vaisseaux. On va avoir besoin de certaines choses. On va passer le tutoriel. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Hop. Je mets deux trucs. Ça, c'est des choses qui répliquent la nourriture. Donc, c'est le même nom que les items qu'il y avait dans Space Base DF9 que je vous ai présentés. Donc, je me demande si ce n'est pas la même inspiration ou si un ne s'est pas inspiré de l'autre. Alors, on a fait ça. Et les gars, ils vont vouloir dormir aussi. Donc, on va mettre deux potes pour dormir. Il ne veut pas que je le mette là, mais il est d'accord pour le mettre là. Ok. Hop. On en met quatre. Donc, ils viennent par deux. Et on regarde. Qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'autre ? Quelques... Ah, non, non. Après, il s'est posé là, il s'est... Le truc, il s'est posé là, construit. T'as mis, il se construit dans l'intérieur. Vous voyez, petit bug. Ça sera à régler. Si... C'est pas grave. Petit bug à régler pour plus tard, pour le développeur. Alors, je voulais faire des lumières. Ne pas oublier surtout de cliquer... Hop. De cliquer droit pour désélectionner les choses. Parce que si on ne clique pas droit, ce qui se passe, c'est tout simplement, on les pose de façon aléatoire. Donc, je pense qu'il y a des meilleurs moyens de gérer tout ça. Mais bon. C'est le choix que le développeur a appris. Alors là, avec les appareils qu'on a, on est à peu près... 40%, 45% du total. Donc, on va peut-être bientôt mettre des nouveaux panneaux solaires. Je ne sais pas si mes lumières sont construites. Elles n'ont pas l'air construites. Elles ont l'air transparentes. Est-ce qu'ils vont les construire ? Ah, un feu. Quelque chose a pris feu. Je ne sais même pas pourquoi, il n'y a rien ici. Il y a peut-être les panneaux solaires qui sont responsables. Et heureusement que j'avais un Firefighter. Ah, ça y est, mes lumières commencent à être construites. On peut voir qu'on a déjà nos premiers aliens, même s'ils n'ont pas grand-chose à faire pour le moment. Bon, alors, on va faire une autre salle. On viendra un peu plus tard ici. Alors, on peut tourner avec le clic droit. C'est un petit peu trop nerveux, mais on peut le faire. Alors, on commence par le sol. Non, non. 3 par 3. On va mettre des murs. Ah, on peut faire des... On peut faire des étages. Ouh, un autre feu. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il se passe quoi ? Hop, une fois que ça va être fermé hermétiquement, on va ouvrir. C'est un petit peu dangereux, car tout l'oxygène de là va se répandre là-dedans. Mais bon, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et je vais devoir construire également... Où mes sous commencent à partir. Donc, vous voyez, les aliens payent pour utiliser nos trucs. Mais je n'ai plus d'aliens. Ah, j'en ai plus que deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai l'impression que je suis très limité en objets. Alors, cette salle, on va donner un type à la salle. Ok. Bon, on va faire comme une baie d'ingénieurs. Ah non, peut-être une salle... Première salle. Ah, je ne peux pas la sélectionner encore. Ah, il faut que je la recherche pour pouvoir la... D'accord. Je suppose que pour rechercher, il faudrait peut-être que je fasse le truc d'ingénieur. On va voir. Ouh. Vous pouvez voir. Ça, ça devient dangereux. Quand ça monte trop haut, les panneaux solaires, pour une raison connue, se ferment. Et donc, tous les appareils s'arrêtent. En incluant le truc d'énergie. Ok. Alors, maintenant, ça a l'air de bien marcher. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah, là, ça n'a plus tourné. Est-ce que je peux le poser là? Ouh là. Non, je ne peux pas le poser là. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que ça soit à côté d'un mur pour que ça puisse être posé. Et donc, je ne peux le poser nulle part. Voilà. Est-ce que je peux tourner? Non, je ne peux pas tourner. Ah, si. Ah, donc, je peux peut-être le poser là. Ouais, je peux le poser là. Je ne peux pas le poser là. Vous venez me construire ça. Et pourquoi est-ce que vous ne me faites pas mon petit machin là? D'habitude, ils passent par le... Ils ne veulent pas venir là. Alors, je vais fermer la porte. Et là, on va péter le mur. On va faire un chemin pour les gars. Hop. Maintenant, on va mettre la porte. Voilà. Il leur fallait un chemin, en fait. Ah oui, parce que la porte là-bas est bloquée, d'accord. Euh, hop. Parce que je peux faire péter ça, je peux faire péter ça. Et je peux mettre une porte. Comme ça. L'oxygène d'ici. Hé, hé, hé. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pas... Non, mais ils vont tous mourir. J'ai fait une grosse erreur, vous voyez? Ouh, là, du coup, là, c'est ouvert. Donc, tout l'oxygène d'ici va s'échapper. Et donc, mes générateurs ne sont pas assez pour maintenir. Heureusement, ils rentrent là-bas. Maintenant, là. Alors, lock, close. Voilà. On ferme la porte là. Comme ça, les gars, ils ne vont pas pouvoir sortir. Ils vont rester dans la salle où il y a de l'oxygène. En espérant que ça remonte très vite. Oui, c'est un petit peu... Ok. Ça y est, l'oxygène revient. Donc, les gars, vous n'avez pas le droit de partir. Vous restez ici. Alors, ils vont se faire où là-dedans? Je crois qu'ils ont fait le sol. Ah, non, la moitié du sol. Cette partie-là, car là, c'est encore un peu transparent. Ah, et on peut voir que l'utilisation de l'énergie... L'objet n'utilise apparemment pas d'énergie tant qu'il n'y a personne dedans. Hop, il est sorti. Ça a baissé. On va voir lui. Tu vas sortir. Il veut bien. Allez. Oui, oui, hop, c'est descendu. Donc, en fait, il faut faire gaffe. Il faut prendre ça en compte. Donc, ça, pour le moment, je n'ai pas eu de gars violent. Ouh. J'ai deux aliens qui sont arrivés par vaisseau, qui sont morts par manque d'oxygène. Je n'ai pas fait gaffe à ça. Désolé, mais... J'aimerais bien qu'il me fasse ma porte. Je ne pense pas qu'il y ait le moyen de donner des priorités. Allez, on va acheter un gars en plus. Il coûte de l'argent. Avoir des gars, ça coûte de l'argent. Il y a de la maintenance à payer. Mais bon. Les gars, là, ils ont quoi dormir. Ils ont quoi manger. Ils font combien ? Juste deux ? Trois. Quatre. Il y a plusieurs limaces. Je ne sais pas pourquoi ils sont tous au même endroit. Je pense qu'ils vont le partir. Mais bon, je ne peux pas le laisser partir. Ils vont tous mourir. J'espère qu'il y a un robot en plus pour finir ça plus vite. Ah, voilà, un petit robot arrive. Ah, là, il y a des gars. Donc, on va... On va débloquer la porte pour que les gars puissent passer. Non, si vous venez là... Ok, ils veulent partir. On va sacrifier un petit peu d'oxygène. Ah. Là, ça... Pour le moment, on arrive à maintenir. Dès que ça descend trop bas, je vais bloquer la porte. Est-ce qu'ils ont fini de construire le truc, là ? Ou bien... Ah, c'est peut-être parce que les trucs sont remontés. Donc, ça bloque ? Non, même pas. On peut voir. Je ne sais pas comment j'arrive à maintenir l'oxygène cette fois-ci. Mais c'est cool. On va laisser ça comme ça. Les gars viennent réparer, là. Ah, bah oui, je suis bête. Ça maintient parce que la porte est fermée. Ce que je ne comprends pas, c'est comment là, c'est maintenu. Parce que la porte n'est clairement pas construite. Ah, là, ça baisse. Là, ça baisse. On dirait. Ou pas. Bon, après ce qu'il a fini, là, on va pouvoir faire une porte. Puis, finis-moi de fermer ça. Une fois que tu as fermé, là, je vais ouvrir, là. Allez, allez. Courage. On a 2300 de thunes, par contre. Notre thune baisse, baisse. Ah, ils ont fini de construire celui qui était là. Voilà. Donc, là, c'est fermé. Je vais rentrer dedans et je vais fermer la porte. Allez, elle rentre dedans, tu vas où, là ? Non. Je crois que c'est... Il est bloqué à cause de... Non, mais pourquoi tu ressors ? Pour moi, c'est pas grave. Ok, donc, première chose. On pète un mur. Hop. On revient ça. Je sais pas pourquoi il faut le détruire deux fois. Ça, c'est un truc qui a peut-être besoin d'être un petit peu retravaillé. Et donc, on peut voir... L'oxygène se répand là-bas. Et donc, là, ça prend un gros coup dur. Et c'est normal. Donc, là, il n'y a personne dehors, je crois. Donc, toi, hop, on la ferme. On ne peut plus l'ouvrir. Ça, on va la laisser ouverte en permanence. Et maintenant, là, c'était quoi que j'avais construit déjà, là ? Euh, je crois, une zone d'ingénieur, hein, ouais. Alors, on va pouvoir cacher les niveaux d'oxygène, parce que, bon, c'est gênant à force. Bon, alors, qu'est-ce qu'on préfère dans le truc d'ingénieur ? Bon, allez, on va commencer par un truc de scientifique. Ah, ça, ça ne peut aller que dans le command and center. Euh, d'accord. Ah, c'est peut-être ça, là, il faut. Ok. Hop. On construit trois. Ça fait quoi ? The Baobao Bay Recharger Worker. Ah, ça recherche les travailleurs pour qu'ils travaillent plus vite. Donc, il me faudrait que je construise un command and center. C'est pas gênant. On va pouvoir faire ça pour faire des recherches. Il est déposé, là. Oh là là. Ok, je vais voir si je débloque la porte. Est-ce qu'ils vont venir les virer ? Ah, ils viennent les virer, d'accord. On va bien me virer ça, là-bas, aussi. Allez, allez, on me virer ça. Par contre, il faudrait que je fasse un sas ici pour pas que... Parce que si je remets l'oxygène, vous voyez, boum. Lock, close, ouais. Vous voyez, comme j'ai ouvert, vers ça, lock, open pour que l'oxygène de là puisse repartir là-bas. Et donc, voilà. Donc là, on a un petit aperçu. Donc, bien entendu, c'est en alpha. Il y a une démo pour que vous puissiez vous faire une idée. Ça reprend énormément le principe de DF... Space Base DF 9 qui est fait par Double Fine que je vous ai présenté. Et qui, d'ailleurs, est un petit peu lent dans les idées dernièrement. Mais ça reste un petit spin un petit peu différent. Là, c'est vraiment plus dans le sens où on doit... On doit vraiment gérer le côté gestion avec recherche pour faire une station spatiale qui soit plaisante pour des gens qui viendront visiter. Il n'y a pas le côté mineur. Il n'y a pas... Il y a moins le côté ressources. Vous voyez, les ressources, elles arrivent automatiquement se stocker ici. Et on les achète automatiquement. Je ne les demande jamais. Et avec les ressources, viennent des petits aliens qui vont payer pour utiliser nos différents appareils. Et donc, voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Il y a des petits liens dans la description si ça vous intéresse. Et bon, c'est un bon petit jeu, pas cher. C'est que 6-7 dollars euros. A savoir que comparé à Def9 qui était à 19 dollars, c'est quand même un mois. Bon, par contre, on peut voir, il y a des bugs. Ça, on a un méga, ils n'ont pas réussi à virer ça. Pour une raison inconnue, quand on construit l'extérieur de la station, ça se construit directement. Plutôt qu'il y a besoin que les robots viennent le faire. Vous voyez, ce genre de choses. Et il y a encore quelques petits soucis, surtout, pour faire retourner les items. Ça, c'est vraiment embêtant. Je ne suis pas encore sûr d'avoir compris la logique. Et voilà. Et bien sûr, bien entendu, vous avez vu, il manque... Il manque encore des objets. Même si je dois faire des recherches, que ce que je n'ai pas encore fait. J'aurais bien aimé que la base ait plus de diversité. Donc, par contre, vous avez vu, avec la recherche, on va pouvoir débloquer, par exemple, des chambres. Et je suppose, avec les chambres, on va pouvoir débloquer des items. Et voilà. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada